Il y a eu une affaire assez intéressante pour ceux qui ne savent pas. Gabriel Attal est devenu Premier ministre. Et il y a eu un déversement dans les médias sur sa qualité, son skill, sa façon de parler, son palmarès, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Non, il y a eu une unanimité de tout le monde en disant « Le premier gay homosexuel à l'État Premier ministre, wow ! » On l'a juste réduit à ça, on l'a juste réduit à sa sexualité. Tout le monde s'en fout de sa sexualité, on l'a juste réduit à sa sexualité. Il est gay, c'est le Premier ministre, wow ! C'est incroyable. Malheureusement, il ne plaît pas à la gauche. Le problème, il est gay, mais pas trop. Attention, please. C'est assez incroyable. Alors, le côté gay, mais pas trop, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé, il faut juste vous remettre dans le contexte, parce que je ne vais pas revenir sur ce concept de gay, mais pas trop. Il a aussi été appelé « Homophobie Soft », mais alors je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est ça. C'est celle-là. Donc, il y a la vidéo sur l'Homophobie Soft, mais il y a aussi cette vidéo-ci, ça rejoint un peu cette vidéo-ci aussi, qui explique pourquoi ils en veulent aux gays. Pourquoi la communauté LGBT en veut aux gays ? Parce que c'est la communauté LGBT qui en veut aux gays. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la communauté LGBT, c'est le T de la communauté LGBT. Et on a la communauté LGBT qui abandonne le T car il n'apporte aucune bonne valeur, et surtout de la discorde. Donc, c'est les LGBT. Et on en a parlé également ici. Les gays normaux, taisez-vous. C'est les gays normaux, taisez-vous. Et on en a parlé également ici. J.K. Rowling explique que l'idéologie trans insuffle une homophobie latente. On en revient à l'Homophobie Soft. Et on a un article du point sur quand la nomination de Gabriel Attal déchaîne l'homophobie des militants LGBT. Et donc, dans ces militants LGBT, ce qu'il faut retenir, c'est surtout les militants T du milieu LGBT. Les militants intersectionnels LGBT ne parviennent pas à se réjouir de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Motif trop intégré, trop blanc, trop gay normal. Depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon, le réseau social X, frôle la surchauffe des associations LGBT, voit dans cette promotion un progrès. Mais ce n'est pas le cas des militants les plus radicaux. C'est réjouir de la nomination de Gabriel Attal car il est gay. C'est se rendre complice de toutes les horreurs racistes, classistes, cistero... Oh putain, je ne l'avais pas celui-là. Si c'est hétérosexiste... C'est la première fois que je la vois, celui-là. Si c'est hétérosexiste. Salut mes guidos. Mais c'est là que tu vois que... Le vrai problème, ce n'est pas l'homosexualité ni l'hier. Le vrai problème, c'est les trans. Que son homosexualité rendra possible, pontifie Trang Nguyen Quang, doctorant en sociologie à l'université de Paris VIII. Tiens, c'était mon université. J'ai fait sociologie à Paris VIII. Bon, il y a longtemps. En réaction à la publication d'un édito du magazine Têtu, dans lequel l'auteur avait eu l'outrecuidance de se réjouir de voir un homosexuel assumé, nommé à Matignon, après plusieurs centaines de milliers de vues. Le tweet sera finalement censuré par les modérateurs. « Nous nous doutions que la nomination de Gabriel Attal à Matignon donnerait lieu à un déchaînement homophobe sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avions en revanche pas imaginé que les attaques les plus violentes viendraient de la frange la plus radicale du militantisme LGBT. » Soupire Arnaud Abel, président de l'association LGBT Universaliste Fierté Citoyenne. Certains membres radicaux, très actifs sur les réseaux sociaux, estiment en effet que le nouveau premier ministre n'est pas un bon gay. « Pour Arnaud Abel, une des raisons viendrait du fait qu'il assumerait son homosexualité sans ostentation ou revendication identitaire. » Parce que je vous rappelle, pareil, ça rappelle évidemment beaucoup de vidéos sur le sujet. Mine de rien, on n'est pas revenu sur ce sujet depuis très longtemps. Mais il faut qu'on en parle. Alors, est-ce que ça va retrouver homosexuelité politique ? Parce qu'on en avait parlé il y a très longtemps. Alors, la vidéo, c'était... On a dû en parler là-dedans. L'hétéosexualité est dangereuse, on en a parlé là-dedans aussi. Et on en a parlé à un autre endroit, mais je ne la retrouverai pas maintenant la vidéo. C'est que pour eux, pour la frange la plus hargneuse, on va dire, des militants, l'homosexualité est une identité politique. C'est-à-dire, on n'est pas gay de naissance. On n'est pas gay parce que c'est dans notre nature, parce qu'on est comme ça, ce qui est naturel. Voilà, on est né comme ça. Comme moi, je suis gaucher. Je ne sais pas s'il y a d'autres gauchers. Bravo à vous. On n'est pas gay de naissance. On est gay par militantisme politique. Donc, ils invitent des hétéros à devenir gays pour faire chier et pour lutter contre le cis-hétéro patriarcat. Et on l'avait vu également dans une autre vidéo de ces homosexuels, trop normal pour la communauté les plus extrémiste des LGBT, qui expliquait que les homosexuels de 40-50 ans n'existent quasiment plus. Les homosexuels de base n'existent quasiment plus. Si tu es homo, alors tu es trans et tu devrais faire ta transition. Tu devrais faire une transition. Parce qu'un homme ne peut pas aimer une femme, c'est pour eux. Il faut qu'ils deviennent une femme trans. Et à ce moment-là, ils peuvent aimer des hommes. C'est un peu compliqué dans leur tête. Une faute grave à l'heure où les passions identitaires travaillent l'extrême gauche. Les militants les plus téméraires ont carrément suggéré que son homosexualité serait exploitée politiquement par le gouvernement pour légitimer une politique raciste, liberticide et antidémocratique. C'est quoi le rapport ? Détail Arnaud Abel, qui fait référence à un article de Mediapart, titré « Le premier ministre gay, mais pas trop ». Tiens, rien à voir. Rien à voir, mais on va se le mettre comme une petite sucrerie. Dans le cadre des militantismes d'ultra-extrême-gauche, walk, évidemment, on a le cas de Paduring, mais lui, mon casse, on a le cas de Paduring, qui s'est allié avec le foyer, d'ailleurs, qui me fait passer pour un nazi, et dernièrement, qui me fait passer pour un pédo, en déformant bien mes propos, et en s'alliant avec le foyer, c'est magnifique, mais ce n'est pas ça que je vais vous dire. Parce que moi, je ne m'occupe pas, je les ai tous bloqués de côté, le premier qui m'insulte, je le bloque et je ne réfléchis même plus. Par contre, il y a une personne sur Twitter qui a critiqué le foyer, enfin, qui n'a même pas critiqué le foyer, qui a répondu au foyer. Elle a juste répondu au foyer. Et ça, c'est balèze. Et il est où, ce con ? Merde, je l'avais gardé. Ah, putain, je l'ai dû le mettre dans le mauvais endroit. Attends, j'ai dû le sauvegarder au mauvais endroit. Je sais où il est. Là. Elle a juste répondu à un tweet du foyer. Et en fait, cette personne a envoyé un MP. Pas au foyer, pas du ring. Elle a envoyé un MP, pas du ring. Elle m'a autorisé à utiliser l'extrême. Elle m'a autorisé à utiliser l'extrême, mais c'est pour vous montrer l'acharnement et la violence. De ces militants d'ultra-extrême-gauche woke. Regardez ce qu'elle se mange dans la gueule. Juste pour avoir répondu sous un tweet, même pas méchamment, juste en expliquant. Sous un tweet. Je t'ai MP, parce que j'ai des petits trucs à t'envoyer. Je pense que ça devrait t'intéresser. C'était juste pour te dire, au final, que lorsqu'on a une communauté comme la tienne ou comme la mienne, on n'a pas le droit de se plaindre derrière, en fait. De se faire harceler, tout simplement. Moi, je ne me plains pas quand je tiens des propos tels que je tiens. Derrière, j'assume les conséquences. C'est pour ça que je ne veux pas pleurer. Mais je pense que ce serait bien que tu te rendes compte des fils de putes qu'il y a dans ta communauté. Parce que c'est trop facile de critiquer les communes des autres, comme par exemple psychodéliques, etc. et de les qualifier d'harceleurs. Tu comprends ? Parce qu'en fait, il faut regarder chez soi. Et quand on voit chez soi ce qui s'y passe, bizarrement, après, tu vois, on perd notre grande gueule. On se dit, bon, chez moi, ce n'est pas mieux. Je vais peut-être commencer par fermer ma gueule et balayer devant chez moi. Donc, je ne te dis pas ça de manière vindicative. C'est juste ma façon de m'exprimer, pas du... Je t'envoie juste deux, trois trucs qui devraient t'intéresser. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je ne veux pas te mentir. Je pourrais en recevoir mille par jour que je n'en aurais rien à foutre parce que je ne suis pas une fragile. Je t'envoie ça. Voilà. Bonne journée à toi, Padu. Et vraiment, je te jure, je ne suis pas du tout vindicative et je n'ai aucune haine envers toi. Vraiment. C'est à l'occasion que tu veux parler et échanger sans animosité, dans le calme. Ce sera avec grand plaisir. Je n'attends que ça. Bonne journée à toi, Padu. Voilà, voilà ! Cette super militance d'ultra-gauche avec des bonnes valeurs. C'est incroyable. Incroyable. J'en étais où ? Qui fait référence à un article de Mediapart qui est hostitré « Le premier ministre gay, mais pas trop ». Une observation fine, puisque sur TikTok, par exemple, une jeune créatrice de contenu non-binaire vient de même de reprocher, dans une vidéo vue plus de 160 000 fois, à Gabriel Attal, son homosexualité non subversive. qui serait en vérité une stratégie de la droite. Ces militants réduisent ainsi l'intéressé et son engagement politique à sa seule orientation affective et sexuelle. Comment il s'appelle l'autre de l'extrême droite ? Florian Philippot. En fait, ces militants n'arrivent pas à comprendre qu'il puisse y avoir des homos de droite. Ce n'est pas possible. Tu as dans leur tête ces divisions par zéro. Et c'est là que tu te rends compte de tous ces militants. Si vous vous rendez bien compte, ils sont tous ultra jeunes. Ils ne comprennent rien à la vie. C'est leurs premières expériences politiques. Ils sont complètement paumés et ils sont ultra extrémistes dans le camp du bien, des bonnes valeurs qu'ils essayent de ramener. Parce que pour eux, tu ne peux pas juste être... Voilà, il faut que tu sois subversif. « Comme le ferait n'importe quel homophobe, en somme, » conclut Arnaud Abel. « Les membres de Fierté Citoyenne se mobilisent de leur côté pour obtenir du mieux qu'ils peuvent cette approche identitaire et partisane du militantisme LGBT. Le privilège homosexuel blanc. » Parce que tu vois, il faut qu'il change de couleur aussi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le rejet des gays blancs au nom de la lutte contre l'homophobie inclusive existe. Certains parlent ainsi de privilège homosexuel blanc. C'est le cas de Lady Phil, militante intersectionnelle anglo-saxonne et l'une des fondatrices de la UK Black Pride, qui détaillait dès 2022 cette pensée du gay blanc trop intégré. On en revient à... On en revient à... Merde, c'est quoi déjà le terme péjoratif pour les Noirs ? Bounty. Quand il les traite de Bounty, quand il traite les Blacks de Bounty, parce que tu sais, les Noirs trop intégrés, c'est des Bounty. Ils sont noirs à l'extérieur mais blancs à l'intérieur. Déjà en 2019, l'activiste et auteur George Johnson se définissant comme Black Non-Binary, publiait dans NBC News un papier d'opinion dans lequel il développait sa pensée. Même si nous partageons les mêmes oppresseurs, les queers blancs doivent accepter le fait qu'ils jouent un rôle dans le préjudice subi par leurs frères et sœurs noirs et métisses. Pour les militants LGBT radicaux, un bon gay ne peut être que non-blanc, de gauche et socialement imprimé. Sinon, c'est un traître. Il n'y a pas de demi-mesure. Sinon, c'est un traître. Ou un oppresseur. C'est incroyable. Et cette pensée idéologique complètement pétée ou au kyste, elle va directement dans Mediapart. Le Premier ministre Guéme et Patro qui parlent de ça, Edoui Plenel, le patron de Mediapart forcément, qui dit Guéme et Patro, à tal qui a interdit l'abaya à l'école et désormais chargé du réarmement civique, ne saurait être suspect de menacer l'autorité de l'État avec ses revendications minoritaires, ainsi lui seront ouvertes les portes du pouvoir. On lui a ouvert les portes du pouvoir parce qu'il est gay. Il peut porter plainte au bout d'un moment à cause de ça, non ? C'est un truc de fou. Il n'y a personne à la rédaction de Mediapart pour demander à Edoui Plenel de supprimer ce tweet de la honte ? On dirait du branco dans le texte. Bref. Je vous laisse lire les réactions de Edoui Plenel. C'est honteux. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est honteux quand tu vois la déferlante de haine, de violence, d'harcèlement que se permet la gauche woke, que ce soit Edoui Plenel, Mediapart, Foilier, Paduring et tous les autres. Et les autres qui ne font que critiquer, qui ne font que parler, simplement, se mangent un délire de haine. Maintenant, on s'en prend même aux homosexuels. Juste parce qu'ils sont blancs. Incroyable. Dans quel monde en vit. Bon courage à vous. Attention, please.